On a vu précédemment que la lumière est une onde électromagnétique et possède toutes les propriétés des ondes. Et ça, on l'a mis en évidence avec les expériences de diffraction qui montrent bien le comportement ondulatoire de la lumière. Simplement, une autre expérience permet de mettre en évidence l'effet photoélectrique. Et l'effet photoélectrique, c'est la capacité de la lumière à arracher les électrons d'un matériau lorsque l'on éclaire ce matériau avec une lumière de fréquence bien choisie. Et dans ce cas-là, tout se passe comme si la lumière se comportait comme un petit corpuscule ou une particule qui viendrait choquer les électrons et les arracher au matériau. Alors, cette apparente contradiction, onde ou corpuscule, a été levée par Louis de Broglie en 1923 qui a décidé qu'à toute masse m, on pouvait associer une longueur d'onde lambda b à travers une formule d'une simplicité absolument géniale qui dit que lambda b, c'est h sur p où h est la constante de Planck et vaut donc 6,63 10-34 joules secondes et p, c'est la quantité de mouvement de la particule et c'est donc mv, c'est-à-dire sur des kilogrammes mètres secondes moins 1 ici des joules secondes et donc c'est la formule de Louis de Broglie qui permet de réconcilier cette apparente contradiction qui est ce qu'on appelle la dualité onde-corpuscule ou onde-particule et l'idée est simplement d'associer à toute particule ou à toute masse m de manière générale une longueur d'onde alors évidemment, quand on regarde les valeurs de h et quand on se souvient que la quantité de mouvement c'est la masse fois la vitesse et bien, il faut que la vitesse tende vers la vitesse de la lumière pour que la longueur d'onde soit vraiment observable si on calcule la longueur d'onde d'une balle de golf avec quelque chose en 10-34 ici et au dénominateur, quelques grammes ou centaines de grammes fois une vitesse même de 100 km heure et bien la longueur d'onde sera tellement petite qu'elle est indiscernable et on n'associerait pas par exemple à une balle de golf une longueur d'onde en tout cas, c'est pas le comportement qu'elle exhibe majoritairement par contre, effectivement pour des particules de masse plus faible avec une vitesse très élevée on a des longueurs d'onde significatives et ça permet de réconcilier cette contradiction qui est que la lumière se comporte à la fois comme une onde et comme un corpuscule ça permet de réconcilier où la source estara oneself 18áfices 1 11 Sous-titrage FR ?